Musique Mon histoire avec les sacs, comme toute maman j'ai des enfants, je vais à la plage et je me rends compte que j'en ai un peu marre d'avoir des sacs Ikea pour mettre mes affaires. Je vais souvent à la Côte des Basques, la marée monte, les sacs sont trempés et comme j'aime bien coudre, je décide de me lancer à fabriquer, j'achète effectivement un tissu comme ça, résistant à l'eau et je me lance et je fais un sac, un gros sac de plage et en fait je fais un sac de plage et mes copines me disent c'est génial, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un, donc je me retrouve à faire des sacs. Ça c'était il y a 5-6 ans et puis après je me suis dit ça serait peut-être bien que je me lance vraiment à en faire une collection et à voir ce que je peux faire pour en faire plus. Ma sœur m'a donné un petit coup de main, ma sœur habite à Paris et donc m'a dit écoute, je peux t'aider à voir comment on peut faire. Je suis allée chercher une usine dans le coin, je voulais essayer de travailler avec des gens localement donc j'ai trouvé effectivement Appuyo J2D et c'est comme ça que j'ai démarré. Donc je suis montée à Paris, j'allais au marché Saint-Pierre chercher mes tissus, j'ai trouvé des fournisseurs français à qui j'ai acheté et on a commencé une petite collection. Donc on a créé un site internet, on a fait toutes les photos des sacs et donc on a essayé de rayonner avec. que ce qui est très drôle c'est que malgré tout avec notre site internet on a bien vendu, mais j'ai vendu surtout aux gens que je connaissais, que ce soit sur Paris, sur Lyon ou sur la région. Alors moi j'ai décidé de faire des sacs sauts parce que c'est une forme assez pratique. Alors moi la particularité de mon sac, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. Alors ça plaît, ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le sac où quand on le pose par terre, on peut voir tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est très pratique à utiliser. C'est des sacs très légers, donc c'est une matière en fait, c'est du PVC. Donc c'est toujours matière donc imperméable à l'extérieur et à l'intérieur un tissu. Mais mes sacs sont complètement réversibles. Donc en fait vous pouvez le retourner. Et si vous en avez marre de porter du vert, vous pouvez porter des fleurs. Donc c'est ça qui est extra, c'est que le travail, toutes les coutures sont cachées. Donc il n'y a aucun souci de... Voilà, donc vous pouvez aussi bien avoir un sac fleuri. Bon, il y a toujours trois poches et vous avez toujours une petite pochette qui va avec. Donc vous pouvez l'utiliser. L'entretien, hyper pratique. C'est des sacs qui passent à la machine à 30 degrés. Vous les ressortez, vous les faites sécher et c'est reparti pour un tour. Ils sont tout propres. Non, mais c'est le sac vraiment facile, vous pouvez l'emmener en voyage. Vous le pliez comme ça dans votre valise, ça prend pas de place, c'est très léger. Voilà, c'est le sac à vivre. Il faut le vivre ce sac pour l'aimer. Et c'est vrai que toutes mes amies qui ont vécu ce sac l'aiment. C'est vrai que j'aurais bien aimé travailler avec les tissus à l'intérieur de mes sacs avec effectivement du linge basque. Oui, j'aimerais bien. Je pense que ça pourrait être sympa, notamment pour les hommes. Si je fais une collection pour hommes, chose que je vais peut-être faire, je pense que ça serait bien que je travaille avec de la rayure. Et auquel cas, peut-être travailler avec vraiment des gens d'ici, quoi. Une usine qui fabrique peut-être des tissus. Mais bon, après, tout ça, c'est une histoire de coup, bien sûr. Alors moi, je sais coudre. Ben oui, il paraît que ça saute une génération. Donc moi, je sais coudre à cause de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle faisait les robes de ma maman. Et donc, j'ai vu ma grand-mère coudre. Et toute petite, ben voilà, je me suis intéressée à ça. Et donc, mon père m'a offert ma première machine à coudre quand j'avais, je sais pas, 10 ans. Et j'ai toujours fait de la couture. Toujours. Et avec mes enfants, ben, je me suis occupée de leurs... Rafistolé leurs jeans, leurs affaires. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie de créer. J'ai toujours créé des trucs. Toujours, toujours. Alors mon premier métier, donc, j'ai été hôtesse de l'air. Et effectivement, en voyageant, j'ai ramené des tissus, des tissus, des tissus. Et c'est avec ces tissus que je fabriquais à côté des choses, des petits accessoires, des trucs comme ça. Et c'est ce qui m'a toujours donné le goût de coudre. Partout où je vais, je cherche toujours des tissus ou des choses qui me parlent un petit peu pour coudre derrière. Déjà, ça me fait plaisir d'avoir des gens qui adhèrent à ce que j'ai choisi. Parce que bon, mais tout le monde n'adhère pas. J'ai eu beaucoup de critiques. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais moi, votre sac, il me plaît. Mais moi, il me faut une fermeture. Il me faut, il me faut un truc. Il me faut... Et ce qui est très difficile, c'est de garder sa personnalité. De se dire non. Moi, j'ai fait un sac. Je veux qu'il reste comme ça. Je ne vais pas me plier à ce que les gens... Bon, ce n'est pas évident. Parce que quand on a envie de vendre, on se dit, il faudrait peut-être se plier à la demande. Mais non. Et finalement, je garde cette... Voilà. J'ai décidé que j'allais rester comme ça. Et mes sacs plaisent. Donc, ils plaisent. Et puis, il y a des gens avec qui ils ne plaisent pas. Donc, je suis toujours en train d'essayer de trouver des nouveaux trucs. Et là, mais par rapport aux demandes aussi. Parce que j'ai des filles qui me disent, tu devrais peut-être essayer de nous faire une petite pochette pour les fêtes de Bayonne. Une petite pochette pour ci, un truc, ou un truc pour une soirée. Donc, en fait, je viens sur ma table, mon atelier. Puis, je fais des protos. Je fais des essais. Je couds. Je montre. Et puis, si ça plaît, j'en fais à la demande. Personnellement. Customisé. Parce qu'il y a des gens qui me disent, j'en voudrais un noir, j'en voudrais un blanc. Et puis sinon, après, je... Là, je vais décider peut-être en hiver de faire une petite collection. Effectivement, donc, un peu plus conséquente. Et auquel cas, j'irai retourner voir JO2D. ... ... ... ... ... ... ... ...